Tout reste donc possible pour cette équipe de France entraînée par Daniel Costantini. Celui-ci, après 15 ans de service, quittera la sélection après ses championnats du monde. Ce Marseillais de 57 ans aura conduit le handball français au plus haut niveau, dans la préparation physique, comme pour le spectacle fourni. Portrait Julien Richon et Didier Rancoeur. En guise de planche, il a opté pour les parquets. Daniel Costantini, entraîneur de l'équipe de France de handball, voit en son métier un je-ne-sais-quoi de théâtrale. Je suis un metteur en scène, mais ça ne fait rien. Quand on rentre dans une salle de handball, il va y avoir une représentation. Vous allez avoir un rôle à jouer dans ces représentations. Les gens qui vont assurer cette représentation, c'est vous qui les avez mis en mouvement. Il y a une émotion formidable. Oscar de la persévérance, César de l'humilité. Costantini est depuis 15 ans à la tête des bleus. A son arrivée, le handball français n'est rien, ou si peu. Il le façonne, le modèle, le forge de toutes pièces. 1992, la génération Bargeau décroche le bronze des JO de Barcelone. 1995, elle devient championne du monde à Helsinki. Le destin des bleus, c'est son destin à lui. Il y a des joueurs qui sont arrivés et qui ont disparu plus ou moins vite, qui ont plus ou moins marqué l'équipe de France. Par contre, lui, il est resté. Et je pense que s'il est resté en accomplissant ses objectifs chaque fois, en les réussissant, c'est que quelque part, il y avait une bonne raison. Donc, je pense que la bonne raison, c'était sa compétence. Aujourd'hui, la France est en quart de finale de ses championnats du monde. Costantini dirige une dernière fois les tricolores avec le track du débutant. Vous savez, quand on a vécu à travers ça pendant 15 ans, qu'on a vécu pratiquement que pour ça, et qu'on se dit que ça résonne de vivre après ce championnat du monde, on ne sait pas ce qu'elle va être. C'est sûr qu'on y attache beaucoup d'importance. La première réussite de Costantini fut d'amener ses hommes dans l'élite du handball. La seconde fut de les y maintenir. A la fin du mondial, Daniel Costantini va se retirer et son métier va lui manquer. On est d'accord, on est 14 ans, on est... On est 14 ans, on est 14 ans, on est 14 ans, on est 14 ans,